Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux et donc pour comme référence nous allons utiliser le cac40 global return cette zone ici des 23 970 correspond à la zone des 7910 points sur l'indice cash est ce que l'on peut observer c'est que si on tient compte des dividendes et bien cette zone agit toujours comme résistance c'est le cas en cette fin de semaine malgré donc une ouverture sur gap haussier qui n'a pas été comblé on ne parvient pas à repasser durablement au delà de cette zone donc la semaine prochaine c'est ce qu'il faudra surveiller c'est un éventuel retour ici des cours au delà de celle ci on le voit on est quasiment en contact ici avec la bande de bollinger supérieure ce qui n'était plus arrivé ici depuis le mois de mai donc on a énormément de signaux positifs ça manque encore un petit peu de volume sur l'indice cash mais globalement s'il faudra surveiller donc sur le global return cette zone proche des 24000 points pour détecter ici un éventuel retour au dessus de ce niveau donc pour l'instant ça reste baissier on voit tout de même que l'on s'est bien affranchi de la moyenne mobile 20 exponentielle et on suavérera et bien un éventuel retour pérenne au dessus de cette zone de résistance sur le dax nous avons une configuration bien plus positive on multiplie les contacts sur la bande de bollinger supérieure on est repassé durablement au dessus de cette zone ici des 18530 points c'était l'objectif pour et bien espérer retrouver une dynamique haussière l'enfoncement ici sur la bande de bollinger supérieure nous indique que nous avons un beau signal de force on regrettera l'absence de volume sur ce signal et au niveau des indicateurs c'est plutôt positif donc l'objectif sera d'observer si on arrive à marquer un nouveau plus haut historique on avait ici une extension de fibonacci qui nous donnait un objectif à 19 148 points sur le dax on surveillera déjà le franchissement éventuel de cette zone ici proche des 18900 points pour inscrire un nouveau plus haut historique donc sur l'indice allemand actuellement ce n'est pas le cas on est toujours sous ce niveau même si on en est très très proche et on surveillera éventuellement tout retour ici sous la zone des 18530 points qui invaliderait cette espérance ici haussière donc on retrouve un biais bien positif sur l'indice allemand malgré le franchissement ici de cette résistance oblique un de ce support oblique qui agit désormais comme résistance mais si on revenait au dessus de cette zone clairement on a validé énormément de signaux baissiers donc ça redevient très positif pour l'indice allemand sur l'euro stocks 50 on continue ici d'évoluer dans un range range que nous avons depuis le mois de mars on avait franchi donc cette zone des 4895 points et puis on avait inscrit des records et depuis bien à malgré cette attaque ici on était resté à l'intérieur de ce range alors mais toujours à l'intérieur de celui ci mais un petit peu comme ce qui se passe sur le dax on voit ici que nous avons un gros contact sur la bande de bollinger supérieur on a validé malgré une gérer une configuration assez tendue et bien le fait que ce support des 4895 points n'a pas tenu il ya eu ici une phase de stress qui avait dans un premier temps valider ce niveau comme résistance mais on s'est vite repris et donc en ayant testé à de multiples reprises ce niveau celui ci n'a pas cédé on revient ici en direction de duo de ce range est donc une éventuelle rupture ici de cette zone de résistance des 5105 points donnera un signal de reprise ici du mouvement haussier donc c'est ce qu'il va falloir surveiller sur cet indice européen sachant que c'est la rupture ici des 4895 points qui nous donnerait un signal d'invalidation de cette éventuelle reprise haussière au niveau des indices américains il est toujours très difficile de donner des objectifs tant les niveaux ici n'ont plus été cotés puisqu'on est sur des records historiques désormais et que on a ici une dynamique qui donne assez peu de d'ondulations donc clairement bas on continue là il semblerait que l'on ait une zone alors proche ici des 5000 cd pardon des 5000 oui 640 points la moyenne mobile 20 exponentielle monte tout doucement on a ici une zone intermédiaire proche des 5500 5 points globalement on est toujours ici dans ce range donc ça reste haussier il n'y a pas trop de je dirais de signaux d'excès on a quelques divergences baissières mais qui ne pour l'instant ne sont pas trop je dirais ne sont pas trop fort donc ne donne pas une probabilité de retournement extrême donc on est toujours dans ce mouvement haussier avec donc des cours qui inscrivent de nouveaux plus hauts historiques quasiment à chaque séance donc c'est bien entendu haussier surtout les horizons de temps sur cet indice pas de pour l'instant de signal d'affaiblissement donc on pourrait continuer encore à monter en direction des 6000 points sur le snp 500 dans ce contexte ce qu'il faut surveiller c'est le premier gros signal baissier nourri de volume qui pourrait nous indiquer donc un éventuel changement de tendance mais là vu le contexte et bien on ne voit pas pour l'instant cette éventualité venir au niveau de la configuration chartiste même constatation au niveau du nasdaq on continue à inscrire de nouveaux plus hauts historiques on a une zone intermédiaire ici proche des vingt mille points cette zone qui avait résisté dans un premier temps mais qui a été franchie il y a peu on est venu inscrire ici un nouveau plus haut avec donc un plus haut sur cette séance qui se situe à 2691 points on a une petite phase de consolidation mais qui est actuellement sans conséquence donc là aussi on a une dynamique qui reste haussière on est sorti de cette phase de consolidation on a cassé ici la zone de résistance on a cassé l'extension de fibonacci il est lié ici à la précédente phase de consolidation donc on est haussier à tous les niveaux sur cet indice là non plus pas de signal d'affaiblissement des petites divergences baissière mais qui ne concerne uniquement que les histogrammes ici du macd c'est assez propre sur le rsi niveau des volumes on manque aussi un petit peu de conviction mais ce n'est pas suffisant pour détecter l'éventualité d'un retournement donc ça reste haussier à tous les points de vue sur le nasdaq et je dirais que la zone d'alerte serait sur cette zone de points bas ici qui se situe sur un niveau proche des 19 mille cinq cents points et enfin au niveau du nikkei et bien on est venu marquer de nouveau plus haut historique sur l'indice japonais puisque l'on a franchi ici la zone des 42 mille points alors attention on a une configuration de retournement puisqu'on a une étoile du soir ici avec deux gaps c'est à dire ici une bougie à conviction un gap haussier bougies hésitantes un gap baissier bougies à conviction donc il ne faudrait pas casser ici cette zone des 40 1770 points en quel cas on pourrait accélérer donc la dynamique est elle aussi haussière sur le nikkei attention à cette configuration de retournement on a un signal de sortie de la zone de surachat sur le rsi qui est relativement fort avec un retournement ici des histogrammes du macd donc on pourrait revenir sur un objectif ici proche des 39 mille trois cents points mais globalement il faut attendre une confirmation de ce signal celui-ci semble assez fort donc d'un point de vue court terme effectivement on retourne on observera ce qui se passe autour de cette zone des 40 mille huit cents points et en cas de franchissement et bien on pourrait effectivement assister à une phase de consolidation mais en attendant ça reste aussi est donc vu l'inscription de ce nouveau plus haut historique sur l'indice japonais voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ses principaux indices mondiaux je vous souhaite de passer un très bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com merci